Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui je vous partage la story de Nabil et Marc Blata qui se clashent depuis quelques jours sur les réseaux. Voilà, donc Nabil, moi je ne le connaissais pas, apparemment c'est une personne qui travaille avec Palma d'influenceurs. Il devait aussi travailler avec Magali Berda, ça ne s'est pas fait, donc vous le verrez dans sa story puisqu'il la clash aussi. Voilà, bref, je vais vous laisser écouter, regarder pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce qui se passe entre lui et Marc Blata. Bah alors Marc Blabla, ouais Marc Blabla parce que c'est comme ça qu'il faut t'appeler que du Blabla. On a fait confession intime ? Bah alors, bon, t'as quand même osé me dire à moi, mais t'es un chien de buzz, tu viens me gratter mon buzz. Le peu de buzz que t'as depuis 2013, tu y es frère. Depuis 2013, t'as même tant que tes confessions intimes, style ou style ou... Qu'est-ce que tu m'étais bien avec ? Voilà, c'est ton nom de rap là. Hein ? Good day. Allez écouter le son, la famille des lourds, voilà. Bon, maintenant passons au vrai croustille. Hier, Nadé, elle s'est crue madine. Elle a fait bleu, elle a mis un message sur son Insta en disant, ouais, mon mari il se fait tout le temps boycotter par Snap. J'ai reçu des messages, il y a des gens qui ne le trouvent plus sur Snap. Je vous remets son Snap. Alors vous, soit le soleil de Dubaï, il a trop tapé sur vos têtes. Toi, Marc Blabla, il a trop tapé sur ton crâne. Soit, vous vous êtes vraiment dit, le peuple c'est des ânes. Donc, elle a posté ça comme message. Mais Nadé, t'es une mytho. T'es une mytho comme ton mari. Quand t'avais vraiment des problèmes avec Snapchat, ton mari était boycotté, toi-même tu étais boycotté, vos comptes sautaient tout le temps. Mais ça fait une semaine que t'es tous les jours en story à la une. Alors arrête d'inventer. Non seulement les gens le trouvent ton mari, mais en plus de ça, hier ils l'ont bien trouvé, il a reçu une tonne de messages et il n'a même pas dénié répondre. Quand il a dénié répondre et qu'il s'est dit c'était gamine, il répondait bah crois-le. Sans argument, sans rien. Mais je vais encore plus vous mettre dans l'embarras. Regardez bien la fin de la story. La famille, je viens de vous mettre une capture. Je ne sais pas si vous avez vu, Marc Blata était certifié sur Instagram. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne la certification sur Instagram, mais je vais vous expliquer. Donc en fait c'est simple, quand t'as beaucoup d'abonnés sur Instagram et qu'il y a beaucoup de comptes fake à ton sujet, tu peux faire une demande de certification. Mais ça prend énormément de temps et il y a des conditions à remplir. Et au final, s'il y a un des trucs qui ne va pas, bah t'es pas certifié. J'ai des influenceurs qui ont 500 000, 600 000 abonnés, qui font des scores de ouf. Un million de vues par vidéo, 500 000 likes par photo et ils ne sont pas certifiés. Et toi t'as été certifié. Je vais vous expliquer comment il a été certifié. Il y a à peu près un an et demi, Instagram, ils ont organisé une conférence à Londres. J'ai été invité et je n'avais pas pu y aller. Magali Varda, elle a été invitée aussi. Et elle y était. Il y avait aussi Gallo Smile pour ceux qui connaissent. C'est le patron de l'équipe Smile. L'équipe Smile, c'est l'agence de Vargas, Radoudou, Observateur, Eladj. Enfin voilà, pas mal d'influenceurs. Je ne sais pas s'il y avait Wesley de Weevent. Mais en tout cas, il y avait pas mal de patrons d'agence. Et lors de cette conférence, ils ont rencontré celui qui s'occupe de la certification Instagram. Et étant donné qu'ils sont les représentants de plusieurs influences, de la quasi-totalité à eux tous des influenceurs français, il y a un partenariat qui s'est fait en gros pour Magali, tout comme pour Gallo Smile, tout comme pour Weevent. Il est très facile pour eux de certifier quelqu'un. Ça a coupé. Mais en gros, dans la journée, ces patrons d'agence, s'ils veulent certifier quelqu'un, ils le certifient dans la journée. Bon, la famille, on vient de m'envoyer la story de Marc. Déjà, il faut savoir qu'il avait publié autre chose avant, mais il l'a supprimé. Sûrement parce que sa femme a dû lui dire de supprimer et que ça allait jouer en sa défaveur. Et t'as bien fait d'écouter ta femme comme d'habitude. Heureusement qu'elle est là. Pour que vous compreniez bien, je vais reprendre depuis le début, donc écoutez bien. L'an dernier, j'ai un contrat qui devait me rapporter pas mal d'argent qui m'est passé sous le nez avec une marque que beaucoup de gens connaissent. Et cette marque-là, bizarrement, a travaillé avec Shun Ivans juste après. Sachant que, enfin bref, j'avais négocié les termes du contrat, j'avais mis en contact en relation les personnes. Et du coup, c'est Magali qui a récolté le bénéfice. Pourquoi ? Parce que les candidats sur lesquels j'avais misé, ils n'étaient pas réglos. Et ils ont fait passer Magali avant. Ce qui est normal, c'était leur agent. Donc à l'époque où j'avais organisé la rencontre, Magali, elle était en tournage pour Les Princes, donc elle n'était pas là. Et c'est à son retour que j'ai vu qu'elle entamait un partenariat avec la marque en question. Et moi, en parallèle, je devais rencontrer Magali pour travailler avec elle. J'avais son assistante personnelle qui tous les jours me disait, enfin j'étais en contact avec elle tous les jours, elle me disait, dès qu'elle rentre, on organise un rendez-vous, t'es notre priorité. D'ailleurs, j'ai toujours les messages. Et au retour de Magali, il n'y a pas eu de rendez-vous d'organisé. On m'a bloqué. J'ai vu qu'elle travaillait avec la marque en question. Et mon compte Instagram a sauté. Donc un compte à 30 000 abonnés. Et donc tout le monde de moi me disait, ça, ça vient de Magali et tout. Donc forcément, j'avais la haine contre elle. Je ne la connaissais pas, mais j'avais la haine contre elle. Donc moi, quand ce marque, non, Stel, Stile, on a dit, on l'appelle Stel maintenant, son nom de scène. Quand Stel, il a commencé à attaquer Magali sur les placements de produits, sur sa vie et tout, forcément, j'ai la haine contre elle. J'en connais un paquet sur les placements de produits. Donc ouais, je l'ai contacté. Je l'ai contacté, on a discuté. Je voulais voir en fait ce qu'il savait parce qu'il disait, j'ai des trucs, mais je ne dévoile pas, j'ai des trucs, mais je ne dévoile pas. Je voulais voir s'il avait vraiment quelque chose, si c'était sérieux. Donc on a discuté un petit peu sur Snap. Après, on a discuté sur WhatsApp. Il me dit, viens à Dubaï, on voit ce qu'on peut faire. Enfin bref. Jean, je ne connais pas, tu me dis, viens à Dubaï. Moi, j'en arrive à la déduction qu'en fait, il ne sait pas grand-chose, que c'est du bluff et je ne vois pas de potentiel. Des fois, ça marche, mais je ne voyais pas. Donc je me dis, c'est un bluffeur, il voulait juste des informations. Lui, il n'a rien. Il me dit, j'ai des trucs, mais je ne peux pas dire maintenant. Enfin bref. Bref, j'arrête de lui donner des nouvelles. J'arrête de lui donner des nouvelles pendant quelques mois jusqu'à ce que je revienne vers lui et vous allez comprendre pourquoi je suis revenu. Donc j'arrête de lui donner des nouvelles, je continue mon travail parce que mon travail me prend beaucoup de temps et je fais la rencontre de Magali Berda. Donc on a beaucoup discuté et on envisage peut-être de travailler ensemble. Moi, j'étais intéressé. Elle aussi était très intéressée. Donc on discute sur les points sur lesquels on pourrait travailler. Donc voilà, elle m'explique. J'organise un entretien à Paris avec Hugues Danji. Hugues Danji qui est le président du groupe Non-Stop, l'associé de Banijé Productions sur W9. Donc c'est quelqu'un qui pèse pas mal. Donc le groupe Non-Stop, t'as Non-Stop People, Non-Stop Anouna, Non-Stop Productions. Donc c'est quand même une très très grosse boîte. Et en plus de ça, ils se sont associés avec Magali pour... Enfin, ils ont repris Shona Evans. Donc maintenant, Shona Evans fait partie de leur groupe. Donc je fais mon entretien et je rentre chez moi. Je rentre chez moi, bien sûr, je raconte ça à mes proches. Proches, proches, proches. Et quelques jours après, on m'envoie la story de Marc Plata où il dit que Magali Berda, Cyril Alouna, financent un parti politique islamophobe. Ou après ça, je vois que Julien et Naka partagent un politique islamophobe. Donc je me dis, « Ah ouais, chaud, ça craint. » Donc on est bien d'accord que c'est une opportunité de ouf. Mais comme je me sentais... Au vu de ce qu'il avait annoncé et de ce qui est arrivé, je me sentais... Enfin, j'étais plus autant chaud pour travailler avec Magali. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Con que je suis, j'ai envoyé un message à Marc. Ouais, ça a coupé, pardon. Je suis fatigué. Quelques jours après, mes proches m'envoient la story de Marc Plata en me disant, « Regarde, Magali Berda, Cyril Alouna, finance un parti politique islamophobe. » Que deux candidats auraient partagé un politique de Marseille, de leur région là-bas, islamophobe également. Donc je me dis, « Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. » Je ne me vois plus trop travailler avec Magali. Je ne sais pas encore, je suis métigé parce qu'il n'y a pas de réelle preuve-preuve. Mais je ne me vois plus trop. Donc qu'est-ce que je fais comme un con ? Je recontacte Marc Plata. J'espère que tu vas bien j'ai eu mon DG qui est disponible pour te rencontrer pour un entretien parce qu'on veut bosser avec toi. Mais il faut juste qu'il te rencontre la semaine prochaine à Paris. Dis-moi quel jour tu serais dispo. Comme ça, je t'organise le rendez-vous si ça te va. Bisous. Mais en plus, ni à que je suis, je le recontacte moi. Le soir, là où vraiment ça m'a fait le déclic, le soir où il y a l'histoire pédophile et pas pédophile, il dit, « Ouais, c'est bon, j'ai la preuve que c'est Magali qui me fait passer pour un pédophile. » Je me dis, « Ah ouais, c'est chaud, elle va loin quand même. » Donc, comme un con, je lui renvoie un message. Je lui dis, « Bon, vas-y, écoute-moi. Tu viens de faire ta courte à gentil. Moi, il y a beaucoup d'agences qui ont voulu travailler avec moi. J'ai toujours refusé. Il n'y a qu'avec Magali que j'ai voulu travailler. J'ai les ressources pour faire fonctionner une agence. Je sais comment on fait fonctionner une agence. J'ai des influenceurs à disposition. J'ai aussi des marques. On peut commencer fort. » Et là, il me dit, « Ah, mais non, moi, je ne veux pas d'influenceurs. Je vais faire ça moi, tout seul. » Je lui dis, « Mais comment tu vas créer ton budget, du coup, si tu es tout seul ? » Enfin, bref. Je le trouve un peu contradictoire. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il venait juste d'avoir Magali. Donc, en fait, le vocal où je parle, qui vient juste de poster dans sa story, où je lui dis, « Mais là, il y a du potentiel. On pourrait faire ça avec l'agence. On pourrait faire ça avec l'agence. On pourrait faire ça avec l'agence. » Et il dit, « Je t'ai recal ? » Tu ne m'as pas recal. Et je vais le prouver. Tout ce que j'ai dit, là, je vais le prouver. Je vais vous mettre la conversation. C'est juste que tu venais juste d'avoir Magali et que tu avais conclu un putain de pacte avec elle. Sous-titrage ST' 501 Donc, comme tu vois, mon petit bluffeur, moi, j'assume tout ce que je dis, j'assume tout ce que je fais, et toi, tu assumes ni ce que tu dis, ni ce que tu fais. Ça fait trois jours que tu te fais harceler. Tu n'es pas bien. Tu es comme ça. Et tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas parce que tu as peur. Mais tu fais bien d'avoir peur. Ça y est, c'est la fin. Je sonne la fin pour toi. Regarde-moi bien. Tu vas voir. Bien sûr, je l'ai vu, mais ça me regarde et ça ne regarde personne d'autre. Et j'en bats l'oeuvre de tout ce que les gens peuvent penser parce que tu as soucié. De la conversation, tu verras que je t'ai demandé ton agence de communication. Elle promouvoit des marques par le biais des réseaux sociaux ? Oui ou non ? C'était une question. Tu n'as pas déni à répondre. Si tu avais déni à répondre et développer un peu plus le sujet, j'aurais pu rebondir et d'entrer te dire que ce n'est pas ce que moi je pensais et que je pensais plus à collaborer avec pas mal d'influenceurs avec lesquels je travaille. Mais ça n'aura pas de souci. En soi, il y a une agence concurrente qui devait se faire. Je devais être de la partie. Mais à côté de ça, selon ce que Magali me proposait, je ne savais pas trop. Je ne croyais pas trop au projet d'une nouvelle agence qui va arriver et qui va niquer le game, grosso modo. Mais avec ce que tu as créé, ton petit mouvement, et c'est pour ça que je te dis il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre la première fois que je t'ai parlé et maintenant. Ça pourrait marcher avec le buzz qui est en train de grandir si tu gardes ta ligne de conduite et que demain, il n'y a pas quelque chose qui va niquer ton image. Tu pourrais créer une agence et tout niquer, concurrencer n'importe qui, comme je t'ai dit, avec une bonne équipe, bien sûr, mais ce n'est pas ton but. Ce n'est pas ce que tu veux faire de ce que j'ai compris. Frérot, frérot, frérot. Moi, il ne fallait pas me sébran. Tu as vu, quand tu veux parler, il faut assumer jusqu'au bout, frère. Donc, tu as vu, quand je vais commencer à sortir des audios que tu as fait pour parler mal, soi-disant, de celles qui te donnent les informations et qui est nana, tu as vu, on va en parler. Tu veux en parler, on va en parler jusqu'au bout. Et moi, comme tu ne connais pas, frérot, j'ai fait appeler des politiques. Tous tes papiers, je vais les mettre sur Internet. Tous tes papiers. Tu as des sociétés, toi ? Vas-y, c'est bon. Vas-y, il ne fallait pas dire ça. C'est mieux que tu es chômeur. C'est mieux que tu es chômeur, frérot. Parce que là, il ne fallait pas dire ça. Hé, frérot, il y a des affluenceurs, ils ne savent jamais parlé. Ils savent très bien. Magali, elle n'a pas parlé. Magali, ce n'est pas ma pote. Tu as un bon père de famille. Tu vois ce que je veux pas que ça atteigne des enfants. Mais toi, ça, tu ne peux pas comprendre. Tu es encore un petit jeune, tu es encore un peu de duvet. Mais je vais t'expliquer c'est quoi la vie. Tu as voulu parler, je vais t'exterminer. Et n'essaie pas d'envoyer des menaces de peur à Magali. Oui, tu m'as trahi. Fallait pas, fallait pas, frère, fallait pas. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu sur Internet. Je t'avais prévenu sur Snap, tu es un follower. Moi, je respecte tout le monde. Il n'y a pas de problème. Le buzz, je vais te le donner. Je vais tellement te donner du buzz, frère, avec tes sourcils épilés jusqu'aux joues. Ouais, tu as dû utiliser le pen épil. Si tu veux faire des placements de produits, essaye de swipe up des pen épil, frère, parce que toi, tu as un bon client avec tes sourcils jusqu'à là. Ouais, frère, McDonald's. Ouais, ouais, je m'attaque au physique, ça y est. Je m'en fous, je m'en fous, je me lâche. Ouais, ça y est, je me lâche, frère. Tu peux attaquer tout ce que tu veux. On va te terminer. Tu as voulu parler, je vais te terminer. Grand traître, t'es un traître. Toi, t'as un collabo, toi. Toi, t'as un... C'est même pire qu'un collabo. T'es une girouette. Tu vas voir les gens. Ouais, excuse-moi, parce que j'ai vu que tu avais du buzz avec ton agence, la Crossy Agency. Tu sais, on peut grave niquer les autres agences, excusez-moi. On peut grave niquer les autres agences. Si tu veux, on peut faire v'là à l'oseille. arrache-toi de là, frère. Arrache-toi de là. T'as 17 ans, frère. T'es venu me raconter de ta vie. T'as deux étagères derrière toi. Y'a rien dessus. Avec ta tête de Dracula, frère. Ouais, ouais, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Ouais, ouais, c'est ça. Vous aimez le sang ? C'est ça, la famille ? Vous aimez le sang ? Vous aimez les clashs ? Arrêtez de faire semblant. Vous aimez les clashs ? Et bien là, il y a un clash avec un petit rigolo qui veut faire l'ancien. Bah ouais, il va servir d'exemple, miskin. Ouais, miskin, miskin. Ouais, frère. Envoie la facture de ta veste, Philippe Lain. Est-ce que vous êtes chauds ? Oui ou non ? Pour faire une mission sur Instagram et de poser la question à monsieur Philippe Lain, grande, grosse dédicace à lui, si vraiment il a fait cette veste. La veste que le mec il a mis dans la vidéo YouTube, on dirait une veste écharpe kravat avec son col en soie. Il a mis une veste en semi-licuir Sky, en peau de singe. Et il a mis un col en peau de pyjama. Hé frérot, 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 je vais... Non, voilà, hé. Tu sais quoi ? Comme je ne m'étais pas basé sur quelqu'un il n'y a pas longtemps, je vais t'apprendre à parler bien avec ta bouche. Tu as un petit frère, normalement tu respectes. Moi, à chaque fois que je me suis adressé aux gens, je respectais. Mais toi, tu parles mal avec ta bouche. Tu parles mal. Évidemment, internet ça fait pousser les testicules. Donc bref, on ne va pas rentrer dans des débats de ouais, vas-y, machin. On n'est pas dans la violence. D'ailleurs, on n'est pas dans la violence. Mais on est dans les clashs, c'est mon métier. C'est l'heure des croustilles. Toi, je ne te croustille pas d'un petit frère. Ah ouais, et réponds aussi. Réponds, ma gueule. Parce que tu as vu, moi, j'ai encore des dossiers à envoyer sur toi. Donc, commence à répondre. Parce que tu as vu, ça me fait chier quand même que tu commences ça ne va pas répondre. Tu te fais caca là-dessus. Smecta, grande ambiance. Smecta, rapta. En esprit, ma gueule. Ah ouais, ça vient de ça, toi ? En esprit. Toi, tu sais, ouais, tu vas goûter, frère. Vas-y, tranquille. Ah, tout à l'heure, Dracula. Draculaito. Attends, je vais mettre un petit extrait de Dracula. Voilà, les amis. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez donc Nabil ou est-ce que vous êtes plus du côté de Manglata ? Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.